hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien parce que moi je pète la forme malgré tout ce qui se passe malgré tout ce qu'on voit moi je vais super bien voilà j'espère que mon artiste de bordeaux lui pour faire le moral avant de commencer la vidéo j'aimerais avant tout pour vous dire que depuis que les événements ont commencé je suis resté dans un élan de paix dans un élan d'unificateur et de médiation en voulant calmer les odeurs et trouver une solution mais apparemment ce que j'ai reçu en retour ce sont des injures ce sont des mauvaises paroles et comme quoi l'autre partie est trop dans la raison et comme moi comme vous savez très bien que mon petit vent qui est là en dessous n'est pas valide je vais vous expliquez certaines choses et vous allez comprendre tout comme fait je cherche pas vous comprendre mais je cherche juste à vous mettre la puce à l'oreille voilà vous savez cette histoire du conseil d'idia rafat et de bordeaux a été biaisé dès le départ je vous explique comment je vais d'abord essayer de m'entretenir quelques minutes avec la société lta ceux qui connaissent pas la société lta c'est à la base une société de transport qui a décidé d'accompagner didi rafat dans sa tournée du pouvoir vous comprenez un peu c'est la dite société c'est pas didi rafat qui est parti vers lta c'est lta qui a contacté didi rafat qui a proposé à didi rafat de faire cette tournée du pouvoir et malheureusement pour didi rafat à cette époque il était très acculé au niveau de la jt donc il allait se refugier en france comme quoi il allait finaliser son album et il pourrait plus rentrer vous comprenez un peu donc je vais pas rentrer dans certains détails parce que l'histoire on la connaît mais il y a une chose que vous devez savoir c'est que la société lta on va dire est novice dans le domaine c'est à dire elle n'a pas l'espérance de ce genre d'événements là voilà elle a juste voulu s'essayer avec l'artiste des bordeaux excusez-moi la cédia rafat pour vraiment s'annoncer sur le plan promotionnel au niveau des artistes et vous ce que vous devez comprendre c'est que lta ne contrôle pas didi rafat c'est didi rafat qui contrôle lta c'est lta qui a contacté didi rafat les amis soyons un peu vrai et soyons un peu francs faut pas on va se mentir moi jusque là j'ai joué le mieux pas parce que je suis pas au courant de tout pas parce que on ne me dit pas tout mais c'est parce que j'ai pas cet esprit à vouloir diviser gâté ben comme pendant que je suis en train de dire que je souhaite revoir mon artiste des bordeaux ou l'ikoufa sur le 9 décembre avec djara rafat sur la scène en train de nous égayer il y a lui djara rafat qui font des qui fait des postes comme quoi sans lui c'est à dire sans des bordeaux le conseil aura bel et bien lui ce qu'il n'y a pas de problème tu consultes à chine d'accord il n'y a pas de problème on a compris mais ceci étant ce qui m'a énervé après cette vidéo c'est le courrier de la dite structure lta qui met fin au contrat de des bordeaux l'ikoufa je vous explique comment toute cette histoire était disée dès le départ en fait on parle d'un conseil des deux individus et la signature du contrat se passe sur un seul individu chose que je comprends pas et c'est le courrier qui le dit deuxième chose on me dit que les deux ont reçu des cachets mais dans le contrat il n'est mentionné nulle part le cachet de djara rafat mais on expose à nulle le cachet des bordeaux l'ikoufa comme quoi on lui a donné une avance mais cher lta j'aimerais juste vous dire que la plainte des débordeaux l'ikoufa c'était pas contre vous c'était pas contre vous il réclame juste son droit à l'image qui a été payé qui a été décaissé mais c'est pas la totalité au moins une avance elle était déjà sorti il est pas aussi fou pour se mettre sur la place publique à annoncer ce genre de trucs c'est ce que moi-même j'ai condamné mais s'il a fait c'est parce qu'il a ses raisons et donc je ne peux pas concevoir que vous étant le promoteur de ces événements là vous mentionnez dans votre courrier que vous n'êtes pas au courant de cette histoire de droit à l'image c'est méchant de votre part parce qu'à la base je sens une manipulation je sens une confrérie contre la type du bordeaux l'ikoufa oui je vais le dire parce que c'est la vérité toi qui est organisateur de ce concert une société lambda décide de s'associer à l'événement d'associer sa marque à l'événement et toi tu n'es pas conscient vous vous n'êtes pas conscient qu'il y a un règlement de droit à l'image qui doit être versé aux deux parties je ne sais pas si vous prenez les internautes que nous sommes pour des vidéos ou bien pour des comptes mais moi personnellement je n'en fais pas partie c'est pourquoi je vous explique quelque chose comment comment les choses devaient se passer et comment les choses se sont passées j'ai toutes les infos il y a longtemps mais j'ai préféré mes thèmes parce que je voulais résoudre le problème comme je peux à travers ma petite chaîne est ce qu'il y a des problèmes dans cette histoire avant de continuer sur lta c'est qu'il y a des fans qui sont carrément bornés ils se sont juste arrêtés sur les statuts de débordeaux likoupha pour les fustiger pour l'insulter comme quoi c'est un trait il est jaloux il comprend rien le mec il comprend mieux que vous il comprend même que votre didjara fat parce que je veux pas concevoir que au départ on me dit que on n'a pas de sponsor on va rouler et jouer sur fond propre et je vous dis que si un sponsor qu'il y a inversement droit à l'image j'ai le droit d'avoir ma part on était tous clairs au départ et c'est ce qui s'est passé maintenant l'artiste nous dit que le sponsor a versé de l'argent toi didjara fat tu ne fais pas de démentir tu ne dis rien bien au contraire tu rassures ton ami que tu vas lui donner sa part et jusque là tu le fais tournant en rond pour ne pas avoir fait scandale comme l'épisode sangaré la mine le mec fait simplement par maladresse je crois trois postes trois postes pour alerter un peu l'opinion publique sur le problème qu'il y a donc moi je sais pas lta vous on va dire le problème c'est pas votre niveau le problème c'est au niveau du sponsor et des deux artistes d'accord vous dites d'après vous l'artiste a soi-disant menacé de rompre le contrat il a soi-disant menacé de rompre le contrat mais il n'a pas décidé de rompre le contrat c'est vous à travers votre courrier hier vous avez décidé de rompre le contrat parce que jusque là dans l'application des bordeaux likoupha il n'a jamais mentionné votre nom il n'a jamais mentionné le nom du promoteur il faut qu'on se respecte il faut que ça cesse des bordeaux est maladroit d'accord mais il ya de la foutaise en bas parce que c'est juste c'est toute une machinerie c'est toute une mesquinerie c'est tout un truc c'était déjà préparé d'avance moi je parlais pas parce que j'ai peur de vous c'est parce que je suis un léger vote non c'est parce que je voulais pas en vénimer les choses mais comme vous avez osé rompre le contrat entre l'artiste et vous comme quoi parce qu'il on va dire réclame une somme du droit à l'image c'est pourquoi je vais expliquer au moins à l'opinion publique qu'il n'en est rien voici la vraie histoire moi j'attends simplement et seulement le démenti de didier rapat puisque c'est lui la deuxième partie et vous votre parti ne dit rien bien au contraire nague celui avec qui on dit fait une réconciliation et vous vous apprendissez ça parce que soit disant vous êtes trop fan de la tisse c'est juste n'importe quoi il faut simplement qu'on apprend à se respecter oui je répète signature du contrat dans les locaux de didier rapat je ne suis pas d'accord elle vient de déplacer pour venir c'est des bordeaux signer son contrat ou bien les deux parties étaient pas dans les locaux de l thia pour signer le contrat mais c'est un contrat se sont fait j'ai dit j'ai dit j'ai dit à partir une seule des parties je ne suis pas d'accord pour ça c'est pas dit à la faille organiser le conseil c'est l thia qui organise le conseil deuxième point vous l thia vous nous dites que vous n'êtes pas au courant qui a un versement de droit à l'image si cette affaire c'est ce qu'on sait ce qui est faux et vous savez très bien que ce qui est c'est c'est très faux comme vous êtes on va dire en parfaite union en parfaite on va dire comment on va appeler ça excusez moi je suis en train de chercher le thème c'est à dire comme vous êtes d'accord avec didier rapat bien au contraire vous comptez sur sa popularité et son influence vous faites de l'agent c'est pourquoi vous êtes resté mieux sinon en réalité voilà comment les choses se sont passées j'ai pas envie de dire les sommes ici voilà et mine de rien je suis pas maladroit comme vous qui venez exposer le cachet d'un artiste parce que soi-disant vous rompez le contrat avec lui il a menacé mais n'a pas dit que j'aurai le contrat jamais il a dit vous nous dites de votre courrier encore que depuis les avances données à des bordeaux l'ikoufa c'est donné là n'a à montrer aucun intérêt à ce concert mais c'est méchant de votre part même si je suis le plus faux des artistes je peux pas recevoir une grosse somme de votre part et puis ne pas me mettre à faire la promotion du concert ce que les étonnés vous devez retenir à la base à la base là c'était le conseil d'idia rafat c'est d'idia rafat qui a eu le cachet mais comme il était en baisse de popularité comme il avait tous les problèmes du monde il a souhaité après cette réconciliation avec son ami des bordeaux l'ikoufa fait un truc ensemble c'est pourquoi dans ce cachet là il est mieux payé que des bordeaux l'ikoufa je ne dirai pas les sommes c'est ça la vraie histoire quand on ne venez pas je ne venez pas nous parler d'argent non si c'était à l'argent des bordeaux il a égigé que ce soit 50 50 mais je vous informe déjà que ce n'était pas 50 50 c'était pas 50 50 tout ce que des bordeaux a réclamé dans cette histoire c'est son droit à l'image donc lta n'a pas joué franc jeu dj rafat n'a pas joué franc jeu des bordeaux a été maladroit mais il a raison voilà ce que vous n'arrivez pas à accepter voilà ce que vous n'arrivez pas simplement à accepter voilà toute l'histoire moi je vais pas rentrer dans les détails parce que les détails c'est trop pour vous en fait vous n'allez rien comprendre je vous explique simplement que dj rafat et et a sont des mèches et des bordeaux l'ikoufa qui aiment fait tous la base de la confiance c'est dit pourquoi je vais aller en construire une base de confiance et puis d'aimer pour avoir mon argent c'est ça tout un problème le sponsor me dit avoir décaissé de l'argent c'est cet agent là que je réclame donne mon argent on fait notre conseil tu me donnes pas mon argent je ne fais pas s'il y avait vraiment une histoire de réconciliation vrai dans ces deux parties là je pense que dj rafat serait aimable du parti vers son frère pour lui dire ah franchement il m'a donné l'argent là voilà ça voilà ça voilà ça voici une partie après on va gérer mais bien le contraire ce dernier fuit son ami avec qui il dit être réconcilié je n'ai pas envie de trop parler je n'ai pas envie de trop parler 1 au moins je viens de vous mettre la puce à l'oreille faites vous même votre propre opinion faites vous même votre propre opinion c'est la vraie histoire qu'elle a vous pouvez trouver normal qu'on dit être réconcilié je me plais tu ne dis rien je me plais tu ne dis rien mais qui ne dit rien consens qui ne dit rien consens et toi ce qui est malheureux dans cette histoire il y a ton album qui sort je vais te dire une vérité dj rafat ton album c'est pas ta chine celui qui va te donner ton dix d'or si t'es même pas moi et c'est à dire toi et dj abordeau ce qui peut vous donner ce truc ce dix d'or là c'est tout le coupé décalé c'est tout les esprits et ton seul unique allié actuellement c'était des bordeaux les koufars qui a joué loyauté depuis le début de votre conscience jusqu'à aujourd'hui on m'a dit que des bordeaux n'a pas partagé la fiche de l'album des trucs chose dj rafat c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi il n'a même pas besoin de faire ça il n'a même pas besoin de faire ça parce qu'il fait déjà trop en secret nous mêmes qui sont ces défenseurs ont fait déjà trop dj rafat ce concert la sortie de ce album là c'est nous qui avons qui l'avons chargé c'est nous qui avons qu'ils luttons bien qu'ils faisaient la promotion de ce truc de ces deux événements là et comment est-ce qu'ils nous remercions en retour si tu étais foutu de notre artiste il est foutu de nous c'est ça qui est la vérité si tu t'es foutu de notre artiste tu t'es foutu de nous bon comme tu es le daishikan que tu as ta chine il n'y a pas de problème nous on est dans notre coin on va continuer à faire ce qu'on sait faire on va soutenir notre artiste mais ne pensez pas un seul instant qui est de bordeaux à toi dans cette histoire il y a eu un jeton qui a été décaissé il réclame juste à pas qu'on lui donne sa part on fait le concert point barre mais dès le départ même ça a été biaisé parce que elle était à n'a aucun mot à dit à dj rafat sinon bien au contraire elle allait chercher à trouver un terrain d'entente en dj rafat et de bordeaux du coup fort elle a cherché à savoir est-ce que orange abel il vient donner un montant pour l'événement mais soi-disant parce que quelqu'un se plaint sur sa propre page on vient on rend le contrat il n'y a pas de problème l'artiste a dit qu'il allait vous rembourser votre avance j'espère qu'il l'a fait ou bien il va le faire et puis la vie continue mais en tout cas dj rafat bonne chance pour ton concert et bonne chance pour ton album bonne chance merci